Musique Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve donc pour un bon sucré, High School Life Pour l'épisode 15, un saut dans le temps On s'était donc laissé sur l'épisode 14 à la fin du concert On avait rencontré une fille peu commode, disons-nous Et je disais que cet épisode va beaucoup m'énerver Tout comme celui qui va le suivre, donc l'épisode 16 Ces deux là pour moi c'est certainement les pires épisodes d'amour sucré Avec je ne sais plus lequel, il y en a un qui est horrible aussi En tout cas pour les fans de Lisanne surtout Et du coup, on va commencer sans plus tarder Ne tardons pas trop sur le sujet, d'accord ? Episode 15, un saut dans le temps Qui est cette fille apparue à la fin du concert ? Qu'est-ce qu'elle est venue faire au lycée ? Pour les découvrir, il te faudra découvrir le passé de certains personnages Commencer l'épisode 200 PA, ok Ok, ok Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Excusez-moi, voilà, on est bien cadré là Ouais Parfait Alors Voilà la fille peu commode que je vous disais En fait, tu peux m'aider Je cherche Castiel Est-ce que tu l'aurais vu ? Est-ce que tu l'as vu ? Qui est-ce ? Je ne l'ai jamais vu au lycée J'ai un mauvais pressentiment Tu as perdu ta langue ? Non, excuse-moi, je réfléchissais J'ai essayé d'insister mais j'aurais vraiment besoin de le voir Tu sais où il est ? Lui dire où je pense qu'il est L'envoyer dans la mauvaise direction Bah, l'envoyer dans la mauvaise direction Parce que clairement Il est parti en direction du gymnase Merci beaucoup Pas de quoi Vite, il faut aller voir Castiel avant elle Il était au sous-sol tout à l'heure Je vais y avoir cliqué maintenant Je me demande qui ça peut être Elle connaît forcément Castiel Puisque c'est lui qu'elle veut voir Seulement, je le vois mal fréquenter ce genre de fille Enfin, je crois Alors, Faneco, comment as-tu trouvé le concert ? Super, tu as été génére sur ta batterie Et ses vêtements t'allaient très bien Je t'ai trouvé plus cool que d'habitude Merci, tu n'étais pas mal non plus dans la tenue de Rosalia Vraiment ? Merci Go, go, go Ah, te voilà Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une fille bizarre qui te cherche Je m'inquiète un peu Tu parles de toi ? Tu parles de toi à la troisième personne maintenant ? Mais non, je ne parle pas de moi Non mais oh Très drôle, tu n'as encore parlé à personne apparemment alors ? Non, personne Enfin, personne que je connaissais J'ai eu pas mal de filles au Basque après le concert Mais je n'en connaissais aucune Beaucoup de filles ? Tu as eu du succès alors ? Comment ça ? Il n'y a pas qu'à toi que je fais des filles Mais t'inquiète pas, tu es sur mon liste Ah là là Je ne m'inquiète pas De toute façon, dès qu'elles verront ton seul caractère Elles s'enfuiront en courant Ne change pas de sujet Qu'est-ce qu'elles te voulaient ces filles ? Tu peux m'y retirer tout de suite Tu n'as aucune chance Je ne m'inquiète pas De toute façon, dès qu'elles verront ton seul caractère Elles s'enfuiront en courant Je n'ai pas un seul caractère Si, mais c'est comme ça qu'on t'aime Idiote Il rougit Oh là 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 J'adore qu'il rougit ces deux-là Avec l'isande, c'est trop mignon Oh my god C'est bien, ça apaise un peu la suite de l'épisode Parce que la suite, ce n'est pas ça Enfin bref Pour une fois que je te dis quelque chose de gentil Ne t'étonne pas si je ne te fais pas souvent des compliments Tu ne m'as toujours pas dit qu'il me cherchait Une fille aux chevaux longs châtain Avec des petites tresses Un jean troué Enfin un look assez tappale Aïs, tu veux mon avis Ça ne me dit rien C'est sûr que c'est moi qui ai cherché Des castilles, elle n'en a pas cinquante Ouais, pas faux Enfin, si je la croise avant de partir Tant mieux pour elle Mais je n'ai pas l'intention de traîner plus longtemps au lycée Je peux t'accompagner ? Tu ne peux plus te passer de moi J'ai surtout peur que l'autre fille arrive N'arrive Avec tout le monde qu'il y avait tout à l'heure C'est étrange de voir le lycée presque vide J'ai accepté que tu m'accompagnes Ce n'est pas pour traîner davantage Ah, excuse-moi À quoi est-ce que tu pensais ? Rien en particulier, pourquoi ? Je me posais juste la question Tu t'intéresses à moi maintenant ? Et toi, à quoi tu penses ? Tu t'intéresses à moi maintenant ? J'ai le droit de me demander à quoi tu penses Sans que tu n'en tires de conclusions hâtives Et moi, j'ai bien le droit de te taquiner Non, ça c'est mon domaine J'aimerais bien lui parler de quelque chose avant qu'il ne rentre Tu aimes la robe au café de Rosalia pour moi ? Ouais, elle était pas mal Et tu m'as trouvé jolie dedans ? Je ne sais pas, on aurait dit une gamine qui voulait se faire passer pour une femme Alors c'était génial C'est méchant ça J'aurais mieux fait de ne rien lui demander Allez, fais passer de tête T'étais jolie quand même dans cette robe Merci J'ai bien fait en fin de compte Dommage que niveau décolleté, t'as rien eu pour la remplir C'est mesquin ça quand même, c'est mesquin Tu vois, la petite remarque qui fait plaisir à entendre Ah mais, tiens, rien J'allais rentrer chez moi quand quelqu'un m'a attrapé par le bras Tu m'excuseras, je t'aurais bien raccompagné chez toi Mais j'ai pas le temps Ah, pas de soucis, c'est déjà gentil d'avoir pensé à le faire A demain, à demain Ouf, j'ai réussi à empêcher cette fille de lui parler J'espère qu'elle ne reviendra pas demain Je suis rentrée chez moi sans plus tarder Le lendemain, je suis retournée au lycée Tiens, une annonce Tous les élèves sont priés de se rendre en salle de classe 2 C'est monsieur Parraise Tous les élèves sont priés de se rendre en salle de classe 2 La directrice souhaite vous parler Enfin, je veux dire, les professeurs ont un message à vous faire passer Monsieur Parraise n'est pas très à l'aise avec le haut-parleur Pauve chou Ouf, je ne suis pas la dernière arrivée Netany et Castille ne sont pas encore là Veuillez prendre place, mademoiselle Fanaïko Oui, tout de suite Je me suis accise à côté de Gillette Tu vas bien ? Oui, et toi ? Un peu de silence, s'il vous plaît Tout d'abord, je voulais... Tout d'abord, je... Tout d'abord, je voulais... Tous vous remercier d'avoir permis au lycée De proposer un événement de cette envergure On n'attend pas Castille et Netany ? Grâce à vous, nous avons pu réunir assez d'argent Pour réaliser notre projet principal Le fiasco de la course d'orientation n'est plus qu'un souvenir Merci à tous Excusez-moi, de quel projet est-ce que vous parlez ? Je me demandais qui allait poser la question Nous n'en dirons pas plus pour le moment Nous voulons vous en faire la surprise Moi, je n'en vois qu'un seul Mais ça ne peut pas être ça que tu dois financer aussi cher Au moins qu'ils ont fait l'entraînement en gold Étant donné que les professeurs n'ont rien eu à faire pour ce concert Nous nous chargerons de nettoyer le lycée Nous serons peut-être amenés à demander l'aide de certains élèves au cours de la journée Mais ça ne sera que pour de petites tâches Nous voulons également remercier tout spécialement Fanaïko Pour avoir proposé cette idée et avoir grandement participé à sa réalisation Mademoiselle Fanaïko, si vous voulez bien vous lever Oui, moi je ne me serais pas élevée Non, ça va aller, je suis bien assise Franchement, je suis allée J'ai même été si allée sur une siège bien dure C'est un peu gênant Mais ça fait plaisir Enfin, ce serait parfait si on ne me tuait pas du regard C'est tout ce dont nous voulions vous parler Vous pouvez sortir En ce qui concerne notre projet, vous pourriez nous donner un petit indice ? Je vous l'ai déjà dit, c'est non Qui ne tente rien à rien Aïe Je suis tombée par terre alors que tout le monde sortait de la salle de classe Ça va Fanaïko ? Oui, merci Hermine, il m'a aidé à me relever T'es vraiment maladroite lorsque tu t'y mets Non, ce n'est pas ta maladresse C'est l'homme qui vient de me pousser Hé, tu m'écoutes ? Excuse-moi, je pense à autre chose Je vois ça Je te demandais si tu avais une idée de ce nom La directrice vient de parler Ça pourrait être quoi ce projet ? Je n'y ai pas encore réfléchi Je me demande plutôt pourquoi Nathaniel et Castiel ne sont pas ici Et il y a cette fille qui m'intrigue un peu Une fille ? Quelle fille ? Elle n'est pas au lycée Elle avait un gil troué et un sacré décolleté Mince, j'aurais bien voulu voir ça Je ne sais pas trop comment le prendre Je ne te croyais pas comme ça Arrête, je vais finir par être jalouse Mais non, si jamais tu la croises Donne-lui mon numéro de téléphone Même si je le voulais, j'aurais du mal Je ne l'ai pas Faudrait que je te le donne un jour En tout cas, je vais demander aux autres S'ils ont vu cette fille Et si oui, s'ils savent qu'elle est Je vais sûrement croiser Nathaniel et Castiel Tu n'aurais pas vu une fille au look un peu tape à l'œil ? Une Lolita qui suit l'isant ? Non, pas aujourd'hui Pourquoi ? Il s'est passé quelque chose ? Non, non, pas elle Ce n'est pas du tout une Lolita Elle porte un jean troué Oh, non, je n'ai vu personne comme ça C'est une nouvelle élève ? Je n'en sais rien C'est ce que j'aimerais découvrir Si c'est une nouvelle élève, on va vite le savoir Tu devrais arrêter de gaspiller ton énergie pour ça Et venir avec moi Avec toi ? Pour que faire ? Pour faire quoi ? Je vais découvrir ce que les professeurs manigances Je n'ai eu que des bris par-ci par-là Et ça commence à bien faire Tu viens avec moi ? Non, je ne préfère pas A chaque fois que je vais avec toi Je me retrouve dans la salle de professeur C'est quand même pas de ma faute Si c'est là qu'on trouve le plus en train du monde Oui, bon, on t'as dit non Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé tout à l'heure ? Je ne vois pas de quoi tu parles Je sais que c'est toi qui es derrière moi Il y en a qui se passent en preuve maintenant Fais-moi de l'air Elle est partie dans la direction opposée C'est bien la première fois que je ne vois pas son grand sourire narquois Je me demande ce qui lui arrive Je vais essayer de nous préparer un laser game J'en suis sûre Ce serait super Ouais, j'aimerais bien tester moi en vrai Tu connais ? Ouais, j'aime bien Même si on s'en tire avec quelques bleus Oh, tu as vraiment déjà joué alors ? Je sais qu'à ce moment ça fait grave mal Genre c'est trop fort, j'aimerais trop faire Mais t'es la fille parfaite ma parole Ouais, 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 je sais, je sais Armin vient d'arriver au lycée Je doute qu'il connaisse la fille qui cherchait Castiel Alors qu'il ne connaisse le dernier que depuis peu de temps Je me demande ce que le lycée nous réserve Tu n'es pas au courant ? Je pensais que le délégué l'était Ah, peut-être que Nathaniel le sait Mais je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui Il faudra lui demander Oui, tu n'aurais pas vu une fille avec les cheveux châtains hier au concert Avec un look assez tape à l'œil J'ai vu la jolie petite blonde qui était avec l'isane Mais c'est tout Pourquoi ? J'aurais espéré que tu savais qui c'était Tant pis Je suis très concentrée dans l'histoire J'aime pas ces deux épisodes-là Je suis désolée mais je n'aime vraiment pas Cette fille m'énerve de plus en plus Salut Rosalia Il y est arrivé une fille qui cherchait Castiel Elle avait un jean troué, tu l'as vu ? Non, pas du tout C'était qui ? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te demande Tu ne t'adresses pas à la bonne personne alors Désolée On a quasi de mandat à tout le monde On va dans le coin là-bas Elle m'éliore complètement Ce n'est pas plus mal Si seulement ça pouvait durer toute l'année Je suis sûre que les professeurs nous préparent un voyage à l'étranger Tu penses ? Ce serait bien J'avoue que ça aurait été très chouette qu'ils le fassent Franchement quand je lis des histoires sur Wattpad Qui ont un New York Comment c'est trop kiffon J'aimerais bien J'imagine qu'on aurait été en Australie Il y aurait eu DEC Ils nous auraient fait grave visiter des trucs On aurait arrêté de nous considérer comme une future proie Et du coup on serait devenu grave potes Les mecs qui seraient grave jaloux Du coup ils nous auraient pris chacun de leur côté Oh my god Non, si on part à l'étranger Cela veut dire que je ne verrai pas l'acte du tout le voyage Il va falloir que je prépare une nouvelle dispense Meuf, sérieux, viens Bon, en fait il faut être intéressant si je ne veux pas quoi Alors Tac, tac, tac Ouh, bah qu'est-ce que j'ai fait moi Je me demande où est Nathaniel Il est vraiment cool si c'est Une course d'orientation, un concert Et maintenant il est viré en ville Il est viré en ville Je suis sûre que c'est ça dont parle la directrice Ils vont nous emmener par les magasins Pas besoin de récolter des fonds pour ça Si justement, l'argent est pour qu'on puisse acheter ce qu'on veut Brisons ces illusions tout de suite, ça vaut mieux Laissons-le rêver, ça a l'air de lui faire plaisir Ah là là là, bon bah laisser rêver Pourquoi tu souris comme ça, j'ai dit quelque chose de drôle ? Oui, c'est comme ça qu'on t'aime T'es gentil Mignon Bonjour, excuse-moi d'être dérangé Mais aurais-tu vu Castiel aujourd'hui ? Non, pas encore Toi non plus ? Non, j'espère qu'il n'est pas tombé malade Je t'aurais prévenu dans ce cas-là, non ? C'est bien pour ça que ça m'inquiète Moi aussi je voulais te demander quelque chose Hier soir il y a eu une fille aux cheveux chatins Avec un jean troué qui cherchait Castiel Tu l'as vu ? Non, ou alors je ne m'en souviens pas Ce qui est fort possible Je n'ai vu ni Castiel ni Nathaniel Et personne n'a vu on ne sait qui était la fille d'hier soir Je vais arrêter là Clac Oh, quelqu'un vient de sortir de la salle des professeurs Tiens, bonjour, c'est toi qui m'as aidé à trouver Castiel hier Bonjour, qu'est-ce qu'il fait ici ? Que faisais-tu dans la salle des professeurs ? Qui a l'air surprise de me voir ici ? Je comprends, tu n'étais pas là lorsque j'étudiais encore ici Tu es un ancien élève du lycée ? Bingo, je m'appelle Déborah Ravie de te rencontrer Moi c'est Fanaïko Une ancienne élève Voilà pourquoi elle connaissait Castiel Pourtant avec un look pareil Tout le monde aurait dû savoir de qui je parlais Excuse-moi, je ne reste pas bavardée Je vais voir mes anciens camarades Ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus A plus tard A plus tard Trop enjoué, tu vois Oh, Emine J'ai un mauvais pressentiment C'est encore pire qu'avant Alors elle est revenue Lisant ? Il écoutait ? Alors qu'il est premier à dire qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres ? J'aimerais bien savoir ce qu'elle est venue faire ici C'était elle qui cherchait Castiel hier Tu sais ce qu'elle lui voulait ? J'ai une petite idée Excuse-moi mais j'ai un coup de fil à passer Attends, mais explique-moi Plus tard, tu veux bien ? Oh, d'accord Il a l'air sérieux Des bras, hein Maintenant que je connais son prénom J'aurai peut-être plus de chance avec les autres Maintenant que tu connais son nom, parle de Debra aux autres Tiens, Panta, Alexis et Arnaud sont tous les trois là-bas Ils sont très bien mes vêtements Je ne les changerai pas Le militaire s'est dépassé Changement de pantalon On ne pensera plus que tu sors tout droit d'un camp de redressement comme ça Ce n'est pas un camp de redressement mais une école militaire Quelle différence Arnaud aussi s'il met Panaiko, dis-leur que je suis très bien comme ça Non mais moi je ne veux pas Euh... Euh... Oui, il est très bien comme ça On peut te demander ce qu'on veut Cool, Panaiko Apporte-moi la dernière game Game BPX 3300 Nanoua Je ne crois pas, non Vous avez arrêté, ouais Il est tout à King, Quentin, c'est tout C'est agassant quand même Ok, ok, on arrête là pour le moment Irresoutable avec les personnes qu'il aime Tu fais quoi, Panaiko ? Je voulais demander aux autres s'ils connaissent Debra et ce qu'ils savaient sur elle Qui ? Debra et une ancienne élève Je ne sais pas Normal, tu viens d'arriver Et tu veux en savoir plus ? En savoir plus, elle, par curiosité Pas que, j'ai un long de pressentiment Tu as bien raison Ah ouais, tu veux que je vienne avec toi pour ta petite enquête ? Tu voudrais bien ? C'est toujours mieux quand je suis avec quelqu'un Allons-y alors A plus tard, les gars C'est ça, au plaisir de ne plus te voir, Alexis Crée pas Victor trop vite Je reste ici, moi Et ma répartie est sans limite Pauvre Quentin Alors, comment on procède ? Je ne sais pas, je n'ai plus trop d'idées On pourrait simplement demander aux autres Si on n'a rien de mieux, oui Ok, allons-y alors Voilà, on met ses copines Tu es frémé de leur demander Je vais rester en retrait Pourquoi ça ? Elle ne m'a pas vraiment la bonne Surtout en ce moment Ne dis pas de bêtises Tout le monde t'aime bien, viens Il m'a prise par le bras Et m'a entraîné avec lui Qu'est-ce que vous voulez, tous les deux ? Eh bien, j'ai rencontré une ancienne élève Tout à l'heure Et j'aimerais bien apprendre un peu plus sur elle Peut-être que là-dessus tu la connais Elle s'appelle Debra et... Comment ? Ouh là là Ouh là, cette réaction ne me dit rien de bon Venez les filles, il faut qu'on trouve cette peste Elles sont parties en vitesse Ah, tu l'avais vu juste Elle n'a pas l'air d'être que je vienne bien cette débra Non, au contraire, je vais se tromper Comment ça ? Eh bien, si on ne l'aime pas Elle sait que c'est quelqu'un d'un minimum fréquentable Ah oui, les fameux... Les ennemis, mes ennemis sont mes amis Oui Je n'ai que la vie d'un pour le moment On va voir les autres Salut Iris, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure Une certaine Debra, tu la connais ? C'est pas vrai, Debra est revenue, c'est super Oh, tu l'aimes bien ? Bien sûr, elle est très gentille Elle m'a toujours aidée en maths quand j'avais des problèmes pour comprendre quelque chose Elle te ressemble un peu en fait Tu trouves ? Oui, dans sa façon d'être Elle était toujours prête à aider les autres J'espère qu'elle n'a pas changé J'allais la voir, tu sais où elle est ? Non, désolé C'est pas grave, je vais la chercher A plus tard Debra ici, c'est une super surprise C'est peut-être parce qu'elle te ressemble que tu te sens en danger Tu as peur qu'elle prenne ta place Mais ne t'inquiète pas, ça ne risque pas d'arriver Non, vraiment Non, vraiment, ça n'a rien à voir Iris se voile bien partout On m'a demandé à quelqu'un d'autre Comme tu veux Je viens de parler à Debra, elle n'a pas du tout changé Je suis tellement contente Ah oui ? Oui, à part son oncle Mais ça lui va très bien J'aimerais bien être aussi jolie J'aimerais bien être aussi jolie Tu es très bien Je ne t'inquiète pas pour ça Tu l'es, ne t'inquiète pas Alexis est toujours aussi gentille avec tout le monde Elle se croit belle avec ses fringues provoquant son maquillage Mais elle est encore plus laide qu'avant Ah, elle vient de voir des bras T'inquiète pas, Anne T'as beaucoup plus de classe qu'elle A mon avis, ce genre de fille a traîné les rues la nuit A traîné dans les rues la nuit pour de l'argent Elle en a traité de... Voilà Oui, elle est vulgaire maintenant Elle n'arrive plus à la cheville Et puis cette madame de se maquiller, c'est horrible Je suis sûre qu'en lui faisant la bise On reste collace à jour C'est ça une conversation entre filles ? C'est flippant Non, c'est vraiment une conversation entre peste Elles sont encore en train de dire des méchancetés sur le dos des bras Vraiment flippant Heureusement que tu n'es pas comme ça Non On n'est pas une peste, j'ai envie de te dire Il y a une ancienne élève qui est revenue Tu étais au courant ? Oui, je l'ai appris il y a quelques minutes Tu la connais ? Pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un de sympa On n'a pas beaucoup eu l'occasion de parler Parce qu'elle était complètement absorbée par sa musique Et comme moi j'étais toujours avec Leg On a du mal à se croiser On avait du mal à se croiser Elle aime bien la musique ? Ça, c'est une chouette fille Ce n'est pas au courant Elle était dans un groupe de musique Elle a d'ailleurs été repérée et elle est partie faire une carrière solo C'est vrai ? Mais alors que fait-elle ici ? Je ne sais pas, elle était avec Iris quand je l'ai vue tout à l'heure Je ne me suis pas attardée Une fille qui jouait dans un groupe ? Ça devrait plaire à Castiel Je commence à y voir un peu plus clair Et ça ne me plaît pas Ça ne me plaît pas des masses Elle le veut dans son groupe ? Elle parle combien ? Je suis sûre que c'était ça Je ne me rappelle plus exactement Mais je suis sûre que c'était ça D'après Iris, tu as commencé à poser des questions à tout le monde Je n'ai pas voulu enfoncer le couteau dans la plaie C'est elle qui l'a quittée ? Oui Alors pourquoi est-ce qu'elle veut le voir maintenant ? Solo si je l'ignore Peut-être a-t-elle changé d'avis ? J'aimerais vraiment parler au principal intéressé Ce serait plus simple Mais il reste injoignable Disant ne l'a pas l'air dans son assiette Cela l'affecte beaucoup en fin de compte Excusez-moi Mais mis à part son histoire avec Castiel Tu n'as eu aucun mauvais écho à ce sujet ? N'est-ce pas ? Mais elle a fait du mal à Castiel On ne peut pas juger les gens par rapport à leur relation amoureuse Elle avait certainement de bonnes raisons de le quitter C'est de quel côté ? Celui de la vérité, Pardy C'est très juste ici masqué Décidément, ces derniers jours, j'ai tant de choses à écrire Que je ne sais pas lesquelles mettre en première page Tu es au courant pour Déborah, je suppose Oui, je l'ai croisé tout à l'heure Elle a plein de choses à nous raconter Seulement, elle veut dire bonjour à tout le monde avant Elle a parlé de toi Ah oui ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Que tu avais été gentille hier Et que tu l'avais fait de ton mieux pour aider à trouver Castiel Pas de méchanceté, donc Tu as toujours des doutes ? Encore une confirmation et je m'ai convaincu Trop, justement, trop gentille en fait Nous, on essaie quand même de dire un peu la vérité, tu vois Franchement, en vrai Genre, c'est pas parce qu'elle est sympa avec tout le monde Ça veut dire qu'elle a un bon fond Faut quand même faire gaffe Faut vraiment passer bien du temps avec la personne et tout Malheureusement, il y en a, ça se voit pas Mais il y en a, bordel Qu'est-ce qu'elles sont fourbes, c'est incroyable Elle est venue me demander si Castiel avait parlé de sa proposition Quelle proposition ? Elle n'a pas voulu m'en dire plus J'espère qu'elle ne veut pas qu'il vienne jouer dans son groupe Moi non plus, s'il part du lycée, ce serait terrible Allez, vous le concrète des choses ? Non, quand même pas Moi non plus, s'il part du lycée, ce serait terrible Je suis entièrement de ton avis Oh lolo J'aime pas des gens comme ça Tu as vu des bras ? Oui, j'étais vraiment contente de la revoir Elle m'avait manqué Vous auriez pu me dire qu'une élève avait quitté le lycée en cours d'année Excuse-moi, je ne pensais pas que tu le savais Je pensais que tu le savais Tu m'as acheté son album pour mon anniversaire, tu t'en souviens ? Attends, c'était l'album de son groupe ? Oui, je pensais que tu le savais Tu avais dit que c'était un groupe qui débutait Ce n'était pas facile à faire comme rapprochement Désolée, en tout cas tu verras C'est qu'elle est très bien Je suis sûre que vous allez bien vous entendre Je commence à le croire, oui Tu vois, tu te faisais du soucis pour rien J'aimerais quand même vérifier autre chose Tu veux bien écouter l'album de Desbras avec moi ? Oui, si tu veux, je ne suis jamais con Tu as écouté un bon morceau Tu as son album ? Non, je vais aller l'acheter en vitesse Ok Il faut vraiment qu'on ait acheté son album à l'autre Vous voyez, on la voit juste ici En fait, je l'avais reconnu Je l'aime pas C'est incroyable On va où ? On va pas dans le lycée pour écouter la musique Ah bah c'est bon Alors, tu l'as ? Ouais, c'est bon Super, écoutons ça Tu as un baladeur CD sur toi ? Ah non, il est chez moi Tu peux m'attendre, je vais le chercher D'accord, à tout de suite C'est bon, on va l'écouter J'ai eu du mal à mettre la main sur mon vieux baladeur Mais ça va le faire Ça va faire l'affaire Il s'est assis à côté de moi Il a mis son casque sur la tête Il a collé son oreille contre la mienne Pour pouvoir écouter lui aussi Je ne veux pas faire l'inverse Tu prends le casque et j'écoute par dessus Je ne sais pas, il y a vraiment beaucoup de... Soupiré Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vraiment un dommage que tu ne sois pas attiré par les filles Désolée, mais je suis sûre que si c'était le cas, tu serais bon genre Merci Ah, il est trop chou Non, vraiment, c'est relou là Pourquoi il n'est pas attiré par les meufs ? C'est trop con Nous avons commencé à écouter la midi Les chansons étaient assez bien Même si aucune d'elles ne méritait d'être écoutée en boucle Des bras avaient une jolie voix, mais sans plus C'est pas trop mal, mais c'est assez bateau comme musique, tu ne trouves pas ? Ouais, les musiques de Castiel, ils ont été bien mieux pendant le concert C'est peut-être pour ça qu'elle voulait le voir Pour qu'il vienne l'aider à faire de bonnes chansons C'est la conclusion qui s'impose, oui Allez, il ne fait pas cette tête Il ne peut pas partir de lui, c'est comme ça Il faut que ses parents soient d'accord Il est émancipé, tu sais Il peut faire ce genre de choix tout seul Quand même, je suis sûre que tu te fais du souci pour rien J'espère vraiment Alexis a pris la pochette de l'album Et a commencé à regarder le petit livret qui est à l'intérieur En tout cas, elle prend des poses aglicheuses sur son album Comme toutes les stars, tu me diras C'est bien loin de l'image qu'on se fait d'une fille gentille et serviable, tu ne trouves pas ? Pas tellement, oui Mais ce n'est pas aussi osé que ce qu'on peut voir à la télé C'est gentil et quand même Elle a sûrement demandé de prendre ces poses là pour que son album se rende pas mieux Je ne sais pas s'il y a un choix particulier C'est bizarre quand même Elle a l'attitude d'une fille qui est belle et qui le sait là dessus Moi je n'aurais pas accepté Après ça, chez chacun son avis Donc j'ai envie de vous dire Si elle le fait, c'est qu'elle le veut ou quoi dans le sens C'est bizarre quand même Elle a l'attitude d'une fille qui est belle et qui le sait là dessus Je viens de croiser mon frère Je viens de croiser mon frère D'après lui, tu veux continuer de chercher des informations sur Déborah Tu t'es trompée de prénom ? Emma ? Non, Déborah J'étais pas loin Un peu quand même Je ne sais pas quoi faire Je n'ai pas très envie de réviser ou de faire quoi que ce soit en rapport avec le lycée Tu veux que je t'aide à trouver des informations sur cette fille ? Elle n'a quand même pas déjà oublié son prénom Je viens, oui Mais je ne sais pas trop où orienter mes recherches On va la faire à la Ace Atterney Pendant le mode d'investigation On va dans une pièce où il peut y avoir des indices On cherche et alors qu'on a trouvé On va vers Luna pour lui présenter un à un Puisqu'est-ce que ses verrous soient tous drivés D'accord, je fais Maya et tu fais Fénix Elle s'appelle Déborah Je ne sais pas si tu vois la vie comme un jeu, c'est une bonne chose D'accord, je fais Maya et tu fais Fénix Ça va bien comme rôle Parce que je suis mignonne ? Je ne crois pas Parce que je suis un peu bizarre Avoue que vouloir à tout prix connaître quelque chose sur une fille sans penser une seule fois que je... Une seule fois demander directement c'est bizarre Je me vois mal à aller vers elle et lui dire salut Déborah, on ne se connait pas mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un de mauvais, c'est vrai ? Elle te répondrait peut-être Là c'est toi qui est bizarre Et tu penses fouiller une pièce en particulier ? La salle des profs, c'était une élève, ils ont sûrement gardé son dossier Peggy, maintenant toi, vous voulez tous m'y emmener aujourd'hui ? Peggy voulait y aller ? Oui, pour voir ce que maniglent ses profs On pourra chercher ça si Plus tard dans l'année, je le vois bien devenir assistant Peggy, je ne sais pas pourquoi On y va alors ? Je viens Seulement on ne rentre pas comme ça dans la salle des professeurs Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, il faut juste trouver monsieur Faraz Qu'est-ce qu'une maniglance Que peur là Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? On cherche monsieur Faraz, vous ne l'aurez pas vu ? Ça y est, t'as un bonheur à faire des bras ? Elle s'appelle Emma Non, il avait raison Et non, je n'ai toujours pas abandonné Pourquoi cherchez-vous monsieur Faraz alors ? Pour entrer dans la salle des professeurs Il regarde Armine bizarrement Et Armine lui sourit d'un air rayonnant Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi qui pensais faire 4-5 vidéos En sachant que les vidéos durent quasi toutes une heure Ça va être juste, hein ? Oui, j'en prends peut-être encore une autre après Mais après, je serai capote Donc voilà, quoi Pourquoi Alexis t'as regardé comme ça ? Je ne sais rien Menteur, vous avez changé un regard complice Mais non, tu te fais des idées À tout moment, il va récupérer sa console Je n'aurais pas vu monsieur Faraz Il est dans sa de classe B Il y a 5 minutes Il doit y être encore Merci Iris Armine m'a dit de le laisser faire sur ce coup-là Ce que je vais faire Bonjour monsieur Est-ce que ce serait possible de récupérer quelque chose dans la salle des professeurs, s'il vous plaît ? C'est ça, son idée ? Oh, je suis désolée Je ne peux pas donner les clés comme ça Que devez-vous y chercher ? Un jeu qu'on m'a confisqué Je devais le récupérer avant de partir Mais comme il n'y a personne, je ne peux pas Ah oui, je vois de quoi vous parlez Il est sur la table basse Tenez, mais revenez me les rendre tout de suite après Il a donné les clés à Armine Promis Armine est revenu vers moi Tu vois, qu'est-ce que je disais ? Je voulais seulement reprendre un jeu qu'on t'avait confisqué en fait On n'aurait jamais dû pouvoir me le confisquer J'ai joué en cours en mode ninja Mais Alexis a tiré l'attention sur nous et je me suis fait prendre C'est vrai qu'Alexis n'aime pas beaucoup de voir jouer On y va ? Il n'a pas lancé les clés au-dessus de mon nez Oui, allons-y Genre vraiment en mode de hutte Tutututut Allez, un jeu Je crois même que je vais m'arrêter à pleurer Je suis exténuée Bien, tu as toujours les clés, Armine ? Ouais, bien sûr Il continuait de jouer avec en lui faisant tourner autour de son doigt Fais attention, tu vas finir par les faire voler Mais non, t'inquiète pas, Juzère Au même moment, les clés ont glissé son doigt Oups Nous avons regardé... Nous les avons regardé voler au-dessus de notre tête Et tombé sur le sommier des casiers Oh mon dieu, je ne sais plus lire Je crois que je m'arrête après celui-là Un petit bruit sourd nous a indiqué qu'elles avaient glissé derrière ces derniers Ok, ok, t'avais peut-être raison C'est pas vrai, on va se faire tuer On vient mourir un jour Tu veux mourir sans avoir récupéré ton jeu peut-être Ne rigole pas, c'est pas le moment Aide-moi à les récupérer Ça va, ça va, il n'y a qu'à bouger les casiers Moi, je ne dirais plus ça Tu veux mourir sans avoir récupéré ton jeu peut-être Euh non, attends, je vais bouger les casiers Je suis sûre que c'est sans risque, tu ne vas pas les faire tomber Non, t'inquiète, je gère Tu avais dit ça avant que tu fasses tomber les clés Je vais faire plus attention maintenant Je l'ai regardé faire avec appréhension Mais Dieu, merci, rien n'est tombé Mince, c'est bloqué avec une chaîne contre le mur Tu ne peux pas décaler plus que ça Tu ne peux pas récupérer les clés Si, elles sont là-bas, je les vois Il suffit de se glisser entre les casiers et le mur pour attraper Moi, je suis trop gros, mais toi, tu peux, j'en suis sûre Je me suis rapprochée pour voir En effet, les clés étaient visibles au-dessus d'une couche monstrueuse de poussière Tu ferais mieux de te changer avant d'y aller, non ? Tu vas t'allier à croire qu'ils n'ont jamais passé de balai ici depuis que le lycée est construit Ouais, je vais me changer, je reviens Je ne porte aucun chapeau, aucun sac, aucun accessoire, aucune veste retourne au lycée Mais il m'énerve Alors, il faut quoi ? Aucun chapeau Donc il faudra enlever ça, sac, j'en ai pas, accessoire, j'en ai pas Et j'ai pas de veste Il faut juste que j'en ai mon petit casque en fait C'est un accessoire ça, Pupio ? Je ne sais pas Je vais enlever ça et le casque Et le collier Et les lunettes, on ne sait jamais Et là, non, non, ça devrait être bon Hop Voilà Tu te sens plus légère ? Ouais Pas faux Viens, elles sont juste là Je me suis glissée entre le mur et le casier Je suis passée pile poil, j'ai attrapé les clés avant d'en ressortir T'as de la poussière partout C'est pas marrant Bouge pas Il a attrapé quelques montons de poussière qui s'est délogé dans mes cheveux pour les déloger Allez, il va vite ouvrir pendant que je remets les casiers en place On a eu de la chance que personne ne passe au même moment Je m'étonne Oui, je me suis dirigée vers la porte pendant qu'il remettait les casiers en place La morale que nous devons tirer cette histoire est qu'il faut toujours avoir avec soi quelqu'un de plus chétif que nous Ça ne serait pas plutôt qu'il ne faut pas jouer avec les clés ? Nous sommes entrés dans la salle des professeurs Mon jeu est là Je n'ai pas du tout cadré, tout va bien Vous ne me le dites pas en plus Ah, mon jeu est là Il s'est rué sur une petite cartouche de console posée sur la table Et maintenant, il faut qu'on trouve des infos sur Sonia C'est des bras Oh, et puis j'abandonne Nous avons regardé les dossiers des élèves, mais rien n'est s'y trouvé Eh, je viens d'arriver Comment peux-tu dire que je suis trop dissipée en cours ? Pose ton dossier à Hermine On n'est pas là pour ça Regarde le tien au lieu de pester comme ça Je ne sais pas si j'ai envie de regarder le mien Non, je ne veux pas C'est pas marrante Ah, celui de Debraïla Ouais, tu n'étais pas trop... Ouais, tu n'étais pas trop fait de prénom Je ne me trompais jamais Je trouvais ça juste marrant de devoir t'énerver avec ça Il est aussi taquin que son frère en fait Alors, il est sérieux, le résultat... Ah, elle passait un peu trop de temps dans les couvards J'en connais une autre comme ça Il va arrêter de me trouver des points communs avec elle, enfin... Bon, bah, rien de bien méchant Elle n'a pas tenté de mettre le feu au lycée On n'a rien à craindre C'est vrai que sur ce point-là, on n'a rien à craindre, effectivement Euh... Je suppose On ferait mieux d'en parler dehors Tiens, sortons d'ici Ouais, il nous a pas quitté la salle des professeurs Après avoir remis les dossiers en place Alors, qu'est-ce qui te va de plus ? Rien, je suppose Tu me suis fait des idées Content de l'entendre Content de l'entendre dire T'inquiète pas, je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec elle J'espère J'ai envie de les clés à Fares, à plus tard Bon, on va avec, non ? Attends, je viens avec toi J'ai envie de rester encore un peu avec lui Ah non, c'est pas là C'est au-dessus J'ai envie d'engager la conversation avec lui Hum... 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 Qu'est-ce que tu penses de moi ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Ça m'intéresse Ah, eh bien, je t'aime bien C'est même une première pour moi Tu ne parlais pas à beaucoup de filles avant ? Si, mais je ne les apprécie pas autant que toi On a une touche Allez Ah, me suis pas restée là-bas Je vais lui rendre les clés À plus tard À plus tard, Armin Au moins, j'ai pu passer un peu de temps avec lui Et ça a l'air de lui avoir fait plaisir Bon, ça va pour l'instant C'est pas le pire du lot Mais je vous jure qu'à un moment donné Ça va être horrible Je ne sais même pas combien de temps Exactement il dure cet épisode Il m'énerve Alexis à tout le temps me faire des réflexions Il se taquine, c'est tout Il t'aime bien, j'en suis sûre C'est embêtant quand même T'es toujours en train de chercher des infos sur la fille qui vient d'arriver Des bras ? Je l'ai laissé tomber Je me suis trompée Elle a rien de méchant Et tu sais ce qu'elle est venu faire ici ? Ça, par contre, c'est toujours un mystère J'espère qu'elle est venu chercher Castiel On aurait pu la supporter Bah, je sais pas d'accord Ça me plairait pas pour autant Non, le lycée serait bien trop vite sans lui Je lui disais ça parce qu'il te fait toujours peur Non, le lycée serait trop vite sans lui Ce serait surtout plus calme, génial, non ? Pas du tout J'aimerais bien savoir ce qu'elle lui veut maintenant Si seulement j'avais des infos sur son groupe Je pourrais savoir si ses musiciens sont toujours en bon terme avec elle Je crois que Castiel avait un magazine qui parlait d'elle hier Il était peut-être toujours au sous-sol ou dans les vestiaires Tu as raison, l'article n'était pas très glorieux de ce que je me souviens Ce pourrait être intéressant de le lire T'emballes pas, Castiel l'a peut-être pris avec lui Et comme il n'est pas là aujourd'hui Ne brise pas mes espoirs avec un sourire aussi innocent Innocent ? Mais pas du tout Hum... Maloué m'est bas, en soi Euh... Tu viens avec moi ? Non, je ne crois pas, non Ah, c'est vrai qu'il ne m'aime pas beaucoup Ouais, donc ça c'est considéré comme bas, quoi Faut au moins avoir 45 ans, je pense Tiens, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vue Et c'est parfait comme ça, Kiki Ça, c'est fait Faudrait que je monte un peu avec Quentin, quand même C'est vrai que là, les cheveux Sont pas... Pas ouf, quoi Alors, est-ce que Castiel... Où est-ce que Castiel l'aurait rangé ? J'ai regardé un peu partout sans trouver rien d'autre Qu'un jogging roulé en boule dans un coin, une bouteille de déodorant Et le carnet de Lisanne qui... L'attenteur est le carnet que Lisanne avait de toute évidence égaré Bah, je le prends Si le magazine n'est pas ici, c'est qu'il est au sous-sol Alors, tu as de nouveau ? Non, je voulais me changer les idées en écrivant des paroles d'une chanson Mais j'ai gardé mon carnet Ah, je l'ai trouvé dans les vestiaires, tiens Vraiment, merci beaucoup, Fanaiko Au moins, une bonne nouvelle dans la journée Tu me tamponnes ma carte de fidélité carnet perdu ? C'est toujours un plaisir Tu me tamponnes ma carte de fidélité carnet perdu ? J'ai pu venir par en faire une, oui Enfin, un sourire C'est mignon J'aime pas ces épisodes-là, c'est incroyable Je peux me répéter autant qu'il faut Mais franchement, ça me dépit de cet épisode Genre, Débrac, je l'aime pas du tout Ah, je l'aime pas Alors, où est-ce que Castiel l'a rangé ? Ah, il est là ! D'après l'article, elle s'est disputée avec son guitariste Et il a quitté le groupe La production de son album est suspendue En attendant de trouver un musicien répondant à ses attentes C'est sûr, maintenant Elle veut que Castiel rejoigne son groupe Je n'ai plus du tout le moral maintenant J'aurais presque préféré ne pas le savoir Lisanne est en train d'écrire Je peux te déranger un peu ? Oui, bien sûr, que se passe-t-il ? La guitariste de Débrac est partie Elle veut que Castiel vienne avec elle J'espère qu'il refusera Je n'ai pas trop envie qu'il parte Lisanne ? Ah, excuse-moi, je pensais à quelque chose Ne m'en veux pas, il faut juste que je m'éclipse Je te vois plus tard D'accord, pour tout à l'heure Il est parti un peu précisément J'espère que je ne lui ai pas fait peur avec cette histoire Je n'ai pas envie de rentrer tout de suite Je vais voir s'il n'y a rien d'autre à faire avant de retourner chez moi Il faudrait que je la trouve ici Voilà la personne que je cherchais Tu es difficile à trouver, tu sais Je me balade beaucoup dans les couloirs Je fais pareil Je ne reste pas souvent au même endroit On pourrait croire que ça facilite les rencontres Mais lorsque nous sommes deux à le faire C'est encore pire qu'avant Je ne t'aime pas Alors n'essaye pas de sympathiser avec moi, choupette Ça ne fonctionnera pas Ça ne fonctionnera pas Non, non, non Je suppose On m'a dit que tu posais pas mal de questions sur moi Tu t'intrigues ? Un peu Et je t'intimide parce que tu aurais eu meilleur temps de me poser des questions directement Jouer franc jeu Je ne voulais pas te parler pour la simple et bonne raison que tu n'inspires pas confiance Et malgré tout ce que j'ai appris sur toi, ce sentiment ne change pas Ça a le mérite d'être franc Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement ? Parce que tout le monde te trouve très gentil, à part cette chère ambre Mais c'est tout à ton honneur Toi aussi, tu as fait des recherches sur moi Disons que ton nom a souvent été prononcé aujourd'hui Je voulais savoir pourquoi Ah oui, je vais t'intriguer ou t'intimider pour que tu ne viennes pas me poser la question directement C'est subtil Maintenant, si tu devais m'excuser, j'avais des choses à faire Qu'est-ce que je peux faire pour te donner une meilleure opinion de moi ? Je ne suis pas méchante, Mande-la Il m'a même répété qu'on pourrait bien s'entendre toutes les deux C'est ce qu'on m'a dit aussi Alors quoi ? Pourquoi ne pas faire confiance au... On dit Parce que Castiel... Parce que Castiel vienne avec... Parce que je veux que Castiel vienne avec moi ? Pour ça Mais aussi parce que je n'ai pas... Je n'ai pas eu l'avis de... Attends... Parce que je n'ai pas eu l'avis de trois personnes dans le lycée Or leur avis compte beaucoup pour moi Trois personnes ? Nisan ne m'a pas parlé de toi Du moins pas précisément Il m'a juste dit que tu étais son ex... Qui est... Il m'a juste dit qui était ton ex-petit-amie Il n'est pas très bavard Il ne pourra pas te dire grand-chose Je suis d'ailleurs surprise qu'il t'ait adressé la parole Castiel n'est pas là aujourd'hui Je n'ai pas pu lui demander non plus Il te dira que je suis son ex-petit-amie Que notre histoire s'est même passé Mais que c'est dû passer maintenant Et je n'ai pas eu l'avis de Nathaniel non plus Puisqu'il n'est pas l'avis aussi Ah Nathaniel, hein Tu t'occupes de ce que disent qu'on sait ? Oui Tu ne devrais pas Cet inventaire est invétéré ? Je ne sais pas On n'a pas parlé du même, Nathaniel J'ai amorcé un mouvement pour partir Une minute Elle m'a grippé le bras pour m'empêcher de partir Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le nombre du petit point Elle a l'air de réfléchir à toute vitesse Aïe ! Elle m'agrippe le bras tellement fort que ça me fait mal Ok, ok Je n'ai pas le choix dans ce cas Tu veux que je te raconte une petite histoire, Foneiko ? Je veux surtout que tu me lâches le bras Viens avec moi au sous-sol On sera un peu plus tranquille pour discuter Ça va te plaire, j'en suis sûre J'avais raison J'en suis certaine maintenant Elle n'est pas claire Alors, tu viens ? Allons, Foneiko N'aie pas peur, je ne te fais pas de mal J'arrive Alors, clairement, moi on me dit Je ne te fais pas de mal Je ne crois pas que je vous dirai j'arrive Je me demande ce que fait 10 ans en ce moment Alexis a de très bonne humeur D'accord, ce qu'il m'a dit Il s'est bien amusé avec toi Ah oui, tant mieux Il est vraiment gentil, n'est-ce pas ? C'est le seul garçon avec qui j'arrive à parler, tu sais Il m'est tout de suite à l'aise, c'est vrai Bien, ici c'est parfait De quoi est-ce que tu voulais me parler ? De moi, de Castiel, de Nathaniel Après tout, tu n'étais pas là avant que je ne commence ma carrière Et une personne aussi adorable que toi mérite de le savoir Et le pire, c'est qu'on ne sent pas une pointe d'ironie dans sa voix Comme si j'étais vraiment une personne adorable à ses yeux Tu es prête ? Écoute bien, je ne le répéterai pas deux fois Fermez la discussion Oh my god Et là, on retourne dans le passé C'est parti Donc c'est ça l'image qu'on avait vue Lors du début de l'épisode Il faudrait que je rhabille ma petite suclette Elle a l'air toute nulle, ça me dépite J'oublie pas de terminer une répétition au sous-sol Comme tous les soirs, depuis près de deux semaines C'est super, on a fait un body-o Tu ne trouves pas Castiel ? Il était beau les cheveux noirs aussi, je crois Avec une voix comme la tienne Et un pro comme moi à la guitare Ça ne peut qu'être parfait Quel modestie chaton C'est vrai, que ferais-je sans toi ? Alors rien que le fêté qu'elle n'appelle chaton C'est vrai, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Tu me fais une blague D'ordinaire, tu as plus de la partie Ah non, je voulais juste t'encourager un peu, chaton Je ne m'appelle pas comme ça au lycée Désolée, mais il y a tellement de filles qui tournent autour Je me conseille que tu es à moi Je ne l'aime pas Je parle mal parce qu'en fait, ça vient de débrouillement Je ne sais pas si ça a une sorte de soucis Avec le truc quoi Enfin bref, comme tu es en doute fan à éco Castiel et moi filions 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 le parfait petit amour Ce que tu n'auras jamais Du moins, pas avec lui Tu peux me croire Tu n'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok ? J'ai quelque chose pour toi Ah oui ? Est-ce que tu es gentil quand tu t'y mets ? Je n'oublierai pas Dans une heure, en salle de classe, n'est-ce pas ? Nous sommes pas en retard Oui, oui, un plus tard, chaton C'est incorrigible Je sais Ce que je ne t'ai pas dit C'est qu'à ce moment-là Si nous répétions ainsi souvent C'est parce qu'un homme nous avait proposé Nous avait repéré pour former un groupe pro Il posait de gros espoirs sur nous Et je savais qu'il avait des raisons de le faire J'avais tout fait J'avais tout pour réussir après tout Le seul problème était que Je me voyais entreprendre une brillante carrière de chanteuse seule Bien, je suis tranquille ici J'ai pris mon téléphone pour appeler le manager Tute, tute Allo ? Bonjour, c'est Debra, vous allez bien ? Ah, bonjour Deb Et toi ? Oui, bref Tu es prête pour faire cette fameuse audition ? Oui, bien sûr, j'ai répété dessus les soirs pour ça Parfait Et ton petit ami le guitariste ? Ah, lui, eh bien... Un problème ? Je ne sais pas si je dois vous le dire Allo, Deb Je sais que c'est ton petit ami Mais ce n'est pas une raison pour le protéger davantage S'il y a quoi que ce soit avec lui Je veux en être informée Tu le sais J'aimais beaucoup Castiel Plus que mon attitude peut laisser le croire, tu sais Seulement, entre une amoureuse de lycée Et une brillante carrière de chanteuse Le choix a été vite fait Quelque part, j'ai été victime des circonstances Il ne vient plus s'entraîner avec moi Il dit que de toute façon, c'est dans la poche Il a même commencé à signer des autographes aux autres élèves Je pense que nous ferions le mot de nous passer de vie Même si ça me fait mal de l'admettre J'ai continué d'argumenter un bon moment avant de réussir à le convaincre de laisser tomber Castiel Tu as raison, je suis désolée, Deb Je l'appellerai pour lui annoncer Merci Bingo Toute 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 Il a raccroché Bye bye Castiel Désolée, mais je ne veux que mon nom sur la pochette de l'album C'est beau, l'amour Nat, tu as tout entendu ? Il a quitté la pièce sans dire un mot de plus Attends, Nataniel, ce n'est pas ce que tu crois Maillou ? Salaison, tu n'aurais pas vu Nataniel ? Non Tu ne sais pas où il pourrait être ? Non, je m'en excuse Ce n'est pas grave, bon sang, il faut que je le trouve avant qu'il ne parte Tu comprends ce que je te disais avec Lisanne ? Il n'y a qu'à toi qu'il parle autant Je me demande ce qu'il peut te trouver Je suis belle, je suis gentille Je n'ai pas une sale gueule comme toi C'est bien, on va Oh mais Nataniel, monte ta tronche aussi Bouge de là La ferme, Londa, ce n'est pas le moment Comment est-ce que tu oses me parler ? Ne commence pas à te prendre pour une princesse parce que tu es Parce qu'un crétin t'a repéré Je l'ai complètement ignorée et je suis passée à côté d'elle en vitesse Castiel Pitié, dites-moi que ce crétin ne l'a mis à lundi Castiel, je n'ai plus le droit à chaton Si, si, bien sûr chaton Tu n'aurais pas vu Nataniel ? Lui, je l'ai vu tout à l'heure Il voulait me demander de baisser un peu le volume lors de répétition Quel est de barbant, tu ne trouves pas ? Bah, il n'a pas pas le moment derrière lui Il faut qu'il fasse bonne figure Ce n'est plus faire bonne figure, là Il reste jusqu'à des heures au lycée pour avoir de bonnes notes C'est flippant Avec une soeur comme la sienne, moi aussi je resterai le moins longtemps possible chez moi Ça te fait bizarre de l'entendre prendre la défense de Nataniel Tu commences à comprendre ce qu'il s'est passé, petite Faneco ? Ah bah, dès elle sait qu'il l'a fait et se détester entre deux Ah mais elle est horrible On va passer à une heure, on va passer à une heure J'ai battu mon record, d'accord ? À tout moment, ça finit dans deux minutes l'épisode Au final, je n'aurais pas fait une heure Je suis toute pâle, tu vas bien ? Il a posé sa main sur mon front Oui, bien sûr Excuse-moi, il faut que je file Vite avant qu'il n'en parle aux autres Il est là Inutile de perdre ta salive Tu ne me feras pas croire Tu ne me feras pas croire Que ce que j'ai écouté était un malentendu Mais voyons, Nat J'aime Castile Jamais je ne lui ferai ça Mais arrête de m'appeler comme ça Nous ne sommes pas amis que je sache Non, mais nous aurons pu donner bien plus J'en suis sûre Qu'est-ce que tu racontes comme sottise ? Je me suis rapprochée de lui tout doucement en souriant Tu m'as toujours déforé des viennettes Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas ? Tu te fais des films Tu n'es pas du tout mon genre Je suis sûre du contraire J'ai posé mes mains sur son torse En poussant légèrement contre le bureau du professeur Tu te surestimes, Debra Tu crois que tu peux tout avoir avec un battement de teal Mais ça ne prend pas avec moi Allez, on en fait notre petit Allez, on en fait notre petit décret Je me débrouille pour virer mon manager Et te prendre à la place Dans un mois ou deux, d'accord ? Tu es quelqu'un de très organisé De très fiable, tu serais parfait pour ses postes Lâche-moi tout de suite Avant que je ne devienne méchant Nat, s'il te plaît Ça briserait le cœur de Castiel Il ne mérite pas ça C'est vrai, il ne mérite pas ça Personne ne mérite de sortir avec une vie père Telle que toi Lâche-moi tout de suite Non, j'ai pris sa main pour lui poser Au tour de ma taille Qu'est-ce que... Castiel C'est une blague On est dans un film de seconde zone ou quoi ? J'ai failli me m'étouffer Nathalie en a profité pour retirer immédiatement ses mains de ma taille De quel droit est-ce que tu... Châton, ce n'est pas ce que tu crois Ne prends pas sa défense Hein ? Sa défense ? Oh ! Il croit que Nathalie m'a sauté dessus La chance me sourit de nouveau Calme-toi Comme cette petite peste vient de le dire Ce n'est pas ce que tu crois, Castiel Si tu veux bien écouter 30 secondes... Ouch ! Castiel s'est précipité sur lui Et lui a collé son... Il lui a collé son poing dans la figure Avec tant de force qu'il en est tombé à terre Débra, va-t'en, tout de suite Je vais lui faire la peau Ouch ! Nathaniel a riposté Crétin Écoute un peu ce que j'ai à dire Avant de tirer des confusions hâtives Tu n'as pas idée de ce que cette garce pense de toi S'en est suivie après la... S'en est suivie la première bagarre Entre Castiel et Nathaniel C'est Lisanne, Kim, Ambre, Iris Cam, Ambre et Iris Qui ont dû les séparer J'ai regardé la scène un peu fascinée Par la tournure des événements C'était la pauvre petite débra Que le délégué principal avait essayé de pousser la faute Génial, non ? Elle est horrible Je suis choquée Alors par contre, où est-ce qu'il est Castiel ? Je ne te le pardonnerai jamais Me pardonner quoi ? D'avoir monté mon frère et Castiel l'un contre l'autre Il ne s'aimait pas spécialement dès le départ Et je n'ai rien à voir là-dedans Ils ne se détestaient pas non plus Ils auraient pu devenir amis J'aurais pu me rapprocher de Castiel Tu as tellement à apprendre question manipulation Tellement Mais ce n'est plus une manipulatrice ce meuf C'est de se faire alterner quasi là C'est grave Enfin à un moment donné Il faudrait peut-être que je le vois aussi Castiel La vache Je ne pensais pas que notre année était aussi forte On a dû se mettre à trois pour l'arrêter Je ne pensais pas non plus Je t'avoue Tu aurais pu nous aider Tu es resté là sans bouger J'avais peur Je suis désolée Kim Je n'ai pas ton courage Alors c'est pas grave Le principal c'est qu'on ait réussi à les arrêter C'est si facile de contenter tout le monde Ah il est horrible même avec les autres C'est mesquin C'est dégueulasse Ah oui c'est dégueulasse Oui enfin il faudrait peut-être Ah Merci d'avoir aidé à séparer les garçons Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi J'aurais préféré ne pas avoir intervenir Oui mais ils étaient incontrôlables Surprenant en effet Enfin bref Merci Lisanne Bonne journée Debra Ah Lisanne c'est le best Je te kiffe Non mais je vais trouver quelqu'un quand même un jour Moi je veux Castiel là Oh It's possible to Voir Castiel In look Castiel Pas in The look Castiel est avec Iris en train de se faire soigner Chaton tu n'aurais pas dû Je suis tellement désolé Tu l'aimais bien en plus Si je peux faire quoi que ce soit Dis le moi Iris Tu pourrais nous laisser seul s'il te plaît Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-il aussi froid tout à coup ? Oui bien sûr Désolé pour ce qui s'est passé Castiel Elle a quitté la pièce sur le champ Je vais avoir un coup de fuite du manager Ah bon ? Il aurait été rapide C'est pour ça que tu étais toute peur N'est-ce pas ? Ou si tu en avais pas l'avant Je suis désolée chaton J'ai vraiment essayé de le convaincre De te garder Mais il pense que seul J'aurais plus de chance Si tu savais Si tu savais que ça me rend Si tu savais ce que ça me rend triste Quelle journée de merde Je serais pas ma copine En train de se faire harceler Par cet enfoiré Et après qu'elle va devoir partir sans moi J'imagine qu'on se reverra beaucoup moins après ça C'est pas une réaliste chaton Ça me fait même pas le coup de continuer Pardon ? J'ai parti enregistrer un album Et peut-être dans d'autres villes après J'aurais plus de temps à te consacrer Il veut m'y arrêter maintenant Sur une note positive Plutôt que de rompre Après des mois de 10 plus C'est à cause de mes absences Une note positive ? Tu te fous de moi là ? Chaton Si tu savais comme je suis désolée C'est à ce moment là Que j'ai rempli avec Castiel Il ne s'est pas emporté Il ne m'a pas supplié de rester non plus Il s'en fut presque avec ça Mais j'avais un point à moins C'est les choses Et les choses se sont très bien terminées Pour moi finalement Retourne au sol Pour terminer le flashback Ah ouais Elle est vraiment rude Bordel Cette meuf Alors ma petite histoire t'a plu ? Pourquoi est-ce que tu m'as raconté ça ? Je crois vraiment que je vais me taire Tu as raconté mes discussions avec les autres aussi Même toi tu peux comprendre Tu peux comprendre ce que j'ai voulu Ce que j'ai voulu te faire passer comme message Je ne vois pas, non ? Eh bien tout le monde me fait confiance Si tu essayes de faire croire le contraire Rappelle-toi ce qui s'est arrivé à Nathaniel Personne n'a tenu compte de ce qu'il racontait Il n'est passé pour le jaloux Qu'il voulait la petite amie d'un camarade de classe Et tu passeras pour une gamine Tout aussi jalouse En disant la même chose Personne ne te croira Jamais J'étais ravie d'avoir cette conversation avec toi Elle m'a donné une petite table dans le dos A plus tard Fanaico Et n'oublie pas Tout le monde te trouve gentil et t'apprécie Ce serait dommage de perdre toute cette estime Uniquement pour me discréditer J'ai gagné d'avance Elle a quitté le sous-sol J'ai resté plané là un bon moment Avant de pouvoir bouger de nouveau Bon sang, qu'est-ce que je peux faire ? Waouh Je ne sais plus où j'en suis J'avais raison de me méfier Mais je ne peux pas Mais je ne peux en parler à personne Même quand j'enquêtais avec les garçons Ils me prenaient pour une parano Et si je ne sais même pas ce que deviennent Castile et Nathaniel Ni pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui Ce n'est pas lui des meilleures journées Tu es là Fanaico ? Ah ! A mon avis ça va être l'illustration Je ne sais pas Je crois que ça c'est Armine C'est Lisoudre 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 J'ai pas le sou chou J'ai peur de m'être trompée Je pense pas Par contre jamais pas J'ai vu Lisoudre Après je me suis dit L'autre j'ai pas assez de l'aime encore Ça ne va pas ? Si je suis juste un peu fatiguée La journée a été longue n'est-ce pas ? Oui très Il ne va toujours pas très bien J'ai de nouveau essayé de contacter Castile Mais il ne répond pas Je ne sais absolument pas Je ne sais absolument pas Ce que Debrail lui a dit Et quelle est sa décision J'en serais presque angoissée Imagine Castile part Il ne le reverra plus du tout Ne t'inquiète pas Je suis sûre que tout va bien se passer Ben on ne le reverra plus du tout Soupir Ah je crois que je me suis couru Arp je n'aurais pas dit Il faut que je trouve autre chose Mais tu sais Même s'il part Je suis sûre qu'il continuera De venir nous voir Oui mais ce ne sera plus pareil Mais si Mais si c'est pour commencer Une brillante carrière On ne peut qu'être heureux pour lui non ? Je sais que ma réaction est égoïste Si c'est là que tu veux en venir Mais non Tout ce que je veux dire C'est que dans tous les cas Tout ira bien Je suis sûre qu'on ne s'inquiète Pour rien Tu verras Soupir J'ai eu l'illustration Je croyais que je m'étais couru Parce qu'il était déçu Mais pas du tout Oui Ah c'est trop mignon J'adore C'est trop chou Elle essaie de le réconforter C'est magnifique J'ai finalement réussi à remonter un peu le moral de Lisanne Je suis rentrée chez moi tout de suite après Je n'ai pas arrêté de penser à Debra Il va falloir que je fasse quelque chose Pour m'empêcher de venir à nouveau Terminé l'épisode Waouh Et ben J'avais oublié que c'était aussi Waouh Fort en émotions Franchement Le moment où elle nous a raconté l'histoire Bah comme on peut voir juste là L'histoire du passé Je ne savais pas que c'était aussi Prenant à lire A haute voix C'est énorme Alors j'ai l'impression qu'il y a quelques petites fautes C'est juste moi qui suis très fatiguée Et qui a du mal à lire Et à bien percevoir chaque mot Mais Je suis Je suis Très Très choquée De voir que On peut être une garce à ce point Et vraiment bien penser A chaque détail Pour avoir Les gens de notre côté Tu vois C'est incroyable C'est incroyable Et C'est tout aussi incroyable Parce que je vais arrêter là Parce que je suis claquée Du coup Je vous dis A bientôt Pour l'épisode 16 Peut-être que je le ferai après Je ne sais pas Faut que je me décide Je prends une petite pause de 5 minutes Parce que je suis Capote Bah je vous dis A bientôt J'espère en tout cas Que l'épisode 15 Vous a plu Malgré qu'il m'a un petit peu saoulée Parce que Je ne l'aime pas cette fille Vraiment je ne l'aime pas J'espère qu'il vous a plu J'espère vraiment Que la suite se passera mieux Parce que je ne me souviens plus De la suite Et Bah voilà Enfin bref L'épisode 15 est terminé On se retrouvera donc Pour l'épisode 16 Un masque parfait Ah oui non La suite ne va pas être heureuse C'est le diable En personne Bah du coup On se retrouve Pour l'épisode 16 A tout moment Je serai en train De péter un plomb Dans ma tête Mais tout va bien Mais normalement Je crois que l'épisode 16 C'est la fin Après on ne la verra plus Donc ça c'est cool Enfin bref Je vous dis donc A bientôt Pour l'épisode 16 Un masque parfait J'espère que vous allez suivre L'aventure avec moi Du coup n'hésitez pas A vous abonner A liker Si vous aimez A laisser un petit commentaire Aussi pour dire votre avis Et puis voilà Donc je vous dis à bientôt Pour l'épisode 16 Bisous bisous